Transformers Warforce Cybertron siège Apeface. Apeface est le dernier Voyager de la gamme siège et quel Voyager puisque c'est un triple changer, c'est un Headmaster et c'est un Aurorcon. Comme d'habitude on va passer en revue la boîte, un petit historique du personnage et ensuite le robot dans ses différents modes avec des comparaisons. Mais tout de suite le packaging. On retrouve à l'avant les logos, le nom de la figurine et on retrouve au fond de la boîte le logo de la ville d'origine de Apeface. Sur le côté on retrouve un super dessin de Apeface qui est prêt à charger au combat. A l'arrière on retrouve les trois modes différents, le robot, le jet et le mode animal, gorille. On voit aussi le petit Headmaster se transformer en tête. On voit aussi emplacement en produit Smashdown, le Battlemaster. Et enfin sur le côté le dessin de la gamme Earthrise quand l'Arche fuit la planète Cybertron. L'historique va être rapide puisqu'il est très très similaire à Snapdragon que vous pouvez retrouver dans la vidéo précédente. Apeface est un Aurorcon, c'est à dire qu'il a deux modes différents, un mode jet et un mode monstre animal, ici un gorille. Comme Snapdragon, il était dans l'épisode final Rebirth Renaissance de Transformers Génération 1. Il est devenu pendant cet épisode un Headmaster, c'est à dire qu'il s'est lié avec un Nebulan qui s'appelle Spasma. Spasma est le petit robot qui deviendra sa tête dans le dessin animé. Et au Japon, Takara avait continué une saison complète de dessin animé qui s'appelait les Headmasters. Apeface est également apparue aux côtés de Snapdragon et Scorponok. Et tout de suite on passe à la figurine au mode avion. Soyons honnêtes le mode avion pour Apeface est joli mais ce n'est pas le meilleur. C'est plutôt un robot qui est replié en format carré avec des ailerons sur le dessus et avec un nez d'avion à l'avant. Le design est quand même futuriste. Les couleurs sont jolies et rappellent bien les Decepticons avec le rouge et le violet. En mode avion, le cockpit du Headmaster se trouve à l'arrière. Il faut enlever l'aileron pour accéder au cockpit bleu qu'on va ouvrir pour pouvoir placer le pilote. On regarde rapidement Spasma qui est articulé comme les autres Headmaster ou Titan Master sorti récemment, articulé aux jambes, aux bras et à la tête. Comparaison des deux modes jet entre Apeface et Snapdragon pour reconstituer le duo. On passe tout de suite au deuxième mode, le mode gorille. Spasma se transforme déjà dans un premier temps dans la tête du gorille et particulièrement le viseur futuriste du gorille. Head on ! On voit bien que toutes les parties de l'avion sont visibles sur le dos, le cockpit ainsi que les ailerons. Mais ça ne dérange en rien la posabilité et les articulations du gorille. Il a des détails ajoutés au niveau des épaules ainsi qu'un logo Decepticon. Il a une couleur blanche un petit peu cassée déjà abîmée. Avec la forme de ses mains, Apeface peut s'accrocher ou agripper des objets. Comparaison avec le dernier leader class sorti en même temps que Apeface, Astro Train. On voit que tous deux ont des battle damage. On voit bien que la taille du gorille est très proche de la taille des robots voyager et leaders comme Astro Train. On passe enfin au mode robot. Le meilleur mode ou aussi bien que le mode gorille pour lui. Il a donc deux accessoires, un fusil et un bouclier. Le troisième accessoire étant la tête qui forme vraiment la tête complète cette fois du robot. On voit quelques battle damage, peinture d'usure sur les jambes qui était très impopulaire avec la gamme siège. Ici ça ne dérange pas trop, ça reste au niveau des jambes. La figurine est très articulée au niveau des pieds, des jambes et des bras. La tête peut également pivoter sur elle-même. Il a un nouveau symbole Decepticon sur le torseau. Petite comparaison bonus avec Apeface de la gamme Titan Returns. Il y a trois ans un Titan Masters Apeface était sorti où il y avait uniquement la tête avec un accessoire. Voilà à quoi les deux Apeface ressemblent côte à côte et assemblée. Il fait la taille classique d'un Voyager et avec ses armes, ses couleurs rouges et violettes et son viseur rouge, il a l'air d'être vraiment un personnage menaçant. Compatibilité avec les autres figurines siège, Apeface peut utiliser des Micro Masters en mode armes, notamment la Battle Squad qui est sortie en même temps que Apeface. Ici, le camion forme un canon géant. Compatibilité avec les Weaponizer, Apeface a différents ports sur les bras, les jambes et dans le dos pour ajouter des armements comme par exemple l'armée avec Brunt. Comparaison avec Snapdragon, là aussi ils font encore sensiblement la même taille. Comparaison enfin avec l'ensemble de la gamme siège, on a des Micro Masters avec la Battle Squad, on a Rung, le Battle Masters Astro Train, un leader class qui fait sensiblement la taille d'un Voyager et une Deluxe à côté, le Decepticon Netflix Mirage. Une super figurine Voyager avec un mode avion assez simple mais un très bon mode animal et robot et on n'a pas souvent des animaux mécaniques dans Transformers. Si vous cherchez Apeface ou d'autres figurines, n'hésitez pas à vérifier les liens en description de cette vidéo. Et en attendant, à une prochaine revue !